Merci, retour dans ce studio où nous attendons trois invités, il y a seulement un qui est là, Freddy Kandoum, on espère les autres sont en route en train de venir. J'ai Freddy Kandoum de l'AFP du président Sambaka. Bonjour Freddy. Bonjour à vous, je dis bonjour à tous mes camarades politiques de l'AFP ainsi que mes copanélistes qui arriveront bientôt. Je dis bonjour aux réalisateurs en face de moi ce jour. Je veux également dire bonjour à ces candidats à l'AFP dont je suis avec beaucoup d'attention et j'ai envie de porter une dénonciation ce matin. En ce qui concerne la Cannes, nous constatons que cette compétition ne sera pas bénéfique pour le Cameroun sur le plan des déplacements. Les gens ne vont pas pouvoir vaquer à leurs occupations normalement car si vous voyez bien, même en temps normal, il y a des embouteillages énormes, que ce soit du côté de Yaoundé ou du côté des Dois-là, nous constatons avec beaucoup d'amertume que cette Cannes ne va pas nous permettre de vaquer normalement nos nombreuses occupations. Il fallait quand même qu'il y ait ça, non ? Autant ça peut perturber la circulation, autant ça peut aussi avoir quelques bénéfiques pour les petits commerçants. Il faut savoir, comme on dit souvent, quand la route passe au développement, mais dans ce cas, nous constatons que quand il y a l'embouteillage, les activités sont d'office bloquées. Ça veut dire qu'avec l'embouteillage, même les hommes d'affaires ne vont pas véritablement en tirer profit. Si vous prenez les premiers bénéficiaires de cette histoire, ça peut être les taxis-mains qui, avec les bains-séquineurs, mais durant cette Cannes, avec les embouteillages énormes, ils ne vont pas trouver leur compte. Mais Dois-là est déjà embouteillé ? Est-ce que c'est la Cannes encore qui fait ça ? Bien sûr, bien évidemment. C'est la Cannes que vous avez vu lors du dernier match Cameroun-Côte d'Ivoire, on avait bloqué les parties de la route. Ça a été la même chose à Yaoundé, où lors du dernier match à Lyon, du côté de Yaoundé, les routes ont été bloquées. Et je crois que c'est le même modus operandi que les organisateurs de cette Cannes vont adopter de ce côté-là et le moment venu. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser à orienter la gestion de la circulation ? La Cannes, ça ne se joue pas toute la journée, non ? Oui, bien sûr. Mais là, maintenant, ça relève de la compétence des pouvoirs publics. Et c'est ce que nous demandons effectivement à ces personnes-là, de pouvoir faire en sorte que les jours de match, même pendant les jours de match, il faut qu'il y ait une circulation plus ou moins fluide. Alors, c'était une parenthèse et une gueule que vous avez donné ce matin. Mais aussi, comme vous êtes une partie de proposition, là, le président Sambaka, nous cède de nous rappeler que vous proposez. Si vous étiez conseiller du délégué régional à la Sûreté nationale pour le plan de circulation pendant cette période, qu'est-ce que vous voulez donner ? Vous lui donnerez comme conseil ? Bon, le seul conseil que je pourrais apporter et que je crois que de nombreuses raisons pour apporter, c'est de créer des voies de contenuement pour cette histoire. Parce que nous savons bien que la Cannes ne se joue pas dans toute la ville de Douala. La Cannes se joue à Bépanda et à Japoma. Il est donc question de faire en sorte que cette zone-là, où les contours, les alentours de cette zone-là soient fluides pour les populations qui souhaitent s'y rendre au sein des populations qui vivent de ce côté-là. Nous ne pouvons pas penser qu'il y a une Cannes qui se joue à Japoma et que les populations du côté de Bonaberry et de Daido sont bloquées à cause de cette histoire. Donc, nous pensons que c'est impensable. Voilà. Il faut irrément dire à cette situation-là. Je crois que les autorités vous entendent. Vous êtes là ce matin, c'est pour parler de la décentralisation. Ça, on en parle encore, puisque ça reste un grand sujet qui n'a pas encore trouvé d'issue. Et l'Assemblée nationale, je crois que vous êtes mieux informé que quiconque, puisque vous suivez l'actualité politique. L'Assemblée nationale a consacré 19,2% du budget pour les communes, contrairement à 15% qui étaient jusque-là attendus. La question que l'on s'est posée ce matin, est-ce que cela est suffisant pour implémenter, pour faire avancer la décentralisation ? Je rappelle aux auditeurs que le numéro, ils peuvent participer, c'est le 613-422, le 613-421-422-10, le 658-31-14-55, le 613-421-422-10, le 658-31-14-55. Alors, Frédéric Kandoum, j'ai posé une question. Bon, pour ce qui est de la décentralisation, j'aimerais noter ici que, vendredi dernier, j'étais à l'atelier de formation au niveau de la préfecture de Voury, lors d'une séance de travail entre la préfecture de Voury et ses collègues, ou alors ses collaborateurs délégués départementaux. Et à cet atelier, il était question de parler de décentralisation. Et le conseiller à cet événement était un ancien cadre du Mindevel, qui est aujourd'hui conseiller régional. Mais pour cette question de la décentralisation, j'ai souvent du mal à répondre à cette question, parce que nous savons bien que la crise anglophone s'est vieillée. Nous connaissons la revendication de cette population anglophone. Et donc, lorsque nous voyons les montants alloués pour cette histoire de décentralisation, nous pouvons poser deux questions. Soit le gouvernement du Cameroun, ou ce qui est de la décentralisation, en vue de tout ce que nous voyons qui se passe autour de la décentralisation, est un gouvernement tellement sérieux et tellement ambitieux pour cette histoire de décentralisation, ou alors ce gouvernement est un gouvernement qui nague les populations anglophones, qui attend autre chose que la décentralisation, mais qui depuis plusieurs années, depuis l'avènement de cette crise, nous parle de décentralisation. Alors, pour ce qui est de la décentralisation, les auditeurs doivent savoir que, selon la loi portant collectivité, la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, la décentralisation est l'axe fondamental sur le développement, la démocratie et la bonne gouvernance. Et donc, dans cette décentralisation-là, l'État transfère des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Et donc, afin de pouvoir mener à bien des projets socioculturels, économiques, éducatifs et sanitaires. Maintenant, le constat que nous faisons, il est important de savoir que 19,2% du budget, le budget du Cameroun à loi de l'Assemblée nationale pour cette année, était de 5 700 milliards de francs CFA. 19,2% sont égales à 1 100 milliards de francs CFA. Et lorsque nous vends 1 100 milliards de francs CFA, pour ma part, je me dis que c'est trop, c'est quand même suffisant, mais nous voyons, et nous pouvons aussi justifier ça, car quand nous voyons les autres projets n'émanant pas des collectivités territoriales décentralisées, nous sommes en droit de nous dire que ce montant est largement suffisant. Lorsque nous voyons les prérogatives et les objectifs de ces collectivités territoriales décentralisées, mais il est important de préciser ici que les collectivités territoriales décentralisées ne doivent pas juste s'appuyer sur cette recette budgétaire, mais doivent aussi trouver des moyens alternatifs de recherche de revenus. Ça peut être par les créations de richesses elles-mêmes, par les créations d'infrastructures régénératives de revenus, pas seulement s'appuyer sur la fiscalité locale et sur les fonds émanants du budget. Donc, pour cette question-là, c'est ce que je pouvais dire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, je ne vous interrope pas, vous avez évoqué tout à l'heure le cas des régions anglophones du Nord et du Sud-Ouest, mais c'est des régions qui ont un statut spécial, non ? Oui, bon, ce statut spécial, jusqu'à maintenant, le contenu du statut spécial reste tellement ambigu. C'est tellement ambigu. Et nous le savons bien que dans ce pays, il y a une lenteur, car même dans la décentralisation dont nous parlons aujourd'hui, elle est née de la constitution du 10 janvier 1980. C'est important de savoir que la décentralisation bénéficie de deux cadres judiciaires, que ce soit par la loi et par sa constitutionnalité. Donc, il est important de le souligner. Alors, puisqu'on est dans la décentralisation, et puis, vous qui faites des années, qu'est-ce qui fait que les gens soient toujours en train de partir à petits pas ? Jamais on ne voit pas l'implémentation telle que souhaitée par les populations. Vous le savez bien, j'aime souvent inciter un aîné, un de mes anciens enseignants, j'admire, le docteur Fridolin Key, qui dit souvent que ce gouvernement n'est même pas russé. Ils sont même nonchalants à la limite. Parfois, ils qualifient même des ministres giflables. Car les seules choses, vous êtes tenu à quelque chose, il y a des lois. Après une loi, ce qui vient après, ce sont les décrets d'implémentation. Ça veut donc dire que la loi, normalement, est proactive. La loi n'attend pas quelque chose. Et donc, lorsque nous voyons que dans ce pays, tout est lent, nous sommes donc à bien de nous dire, effectivement, ces gens n'ont pas la volonté, non seulement ils n'ont pas la volonté de le faire, mais ils n'ont pas l'amour pour le pays, parce qu'il s'agit toujours du patriotisme. Lorsqu'on veut faire ce travail-là, il faut toujours apprendre. Et il faut le faire avec beaucoup d'amour, pour le faire avec rapidité et efficacité. Vous avez l'impression que les populations même s'accommodent ou comprennent quelque chose dans cette affaire de décentralisation ? Vous avez l'impression ? Sincèrement, j'aimerais bien vous dire que les populations, si vous partez sur le terrain, nous ne parlons pas des acteurs politiques que nous sommes. Les populations ne comprennent rien. Oui, à la base. Ils ne comprennent rien de cette histoire de décentralisation. Mais qu'est-ce que justifie ça ? Comment comprendre cela ? Bon, c'est très simple. La loi sur la décentralisation a été... C'est une histoire de 1996. Elle a été implémentée, je crois, à partir de 2018. Si c'est très tôt, ça, à partir de 2018. Et nous avons vu en 2020 des implémentations réelles à travers l'élection des conseillers régionaux. Et donc, ceci ne vise pas à faire en sorte que les populations aient une bonne éducation et une parfaite maîtrise de cette histoire de décentralisation. Car, vous savez bien que les populations, généralement, sont au courant de ce qui les arrive et de ce qui leur apporte quelque chose. Mais lorsque nous parlons de la décentralisation, en ce moment, la décentralisation ne rapporte rien aux populations du Cameroun. Pourtant, les médias en ont suffisamment parlé. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que... Est-ce qu'on peut dire, le mot m'échappe, mais l'indifférence des populations face à ce qui est pourtant considéré comme un développement participatif ? Bon, vous savez, le gouvernement, les populations aussi, par cette ignorance-là, elles n'ont pas la volonté d'apprendre. Puisque la population aspire à d'autres choses. À travers la crise anglophone, nous avons vu l'avènement de plusieurs personnes qui se revendiquaient être des fédéralistes. Nous avons vu des personnes qui nous ont sorti des livres sur le fédéralisme communautaire. Et quand vous voyez des acteurs politiques, tels que je vais le citer, le président du PCN, Cabral Liby, sorti un livre sur le fédéralisme communautaire, cela vise à éduquer les populations sur d'autres choses. Et les populations ont tendance à oublier la décentralisation qui, pour eux, ne leur apporte véritablement rien et est originaire et est l'une des principales causes de cette crise anglophone. – Donc là, vous rejetez l'entière, la petite responsabilité aux leaders politiques que vous êtes qui détournaient les sujets majeurs aux populations. – Je ne comprends pas votre question. – Je dis, vous avez cité tout à l'heure le libéralisme, le fédéralisme communautaire et vous avez en même temps mis en cause certains discours des politiques que vous êtes qui, au lieu de mettre le citoyen à l'essentiel, détournent plutôt. – Non, là, c'est vous qui parlez de l'essentiel. Puisque pour la population, la décentralisation n'est pas l'essentiel. La population aspire à d'autres choses. Lorsque vous allez voir une population anglophone, allez-vous voir un anglophone pour parler de décentralisation ? Je crois que non. Je suis un ancien étudiant à l'université de Bouillard, 2018. Et je puis vous dire que les anglophones ne parlent pas de cette histoire de décentralisation. On parle beaucoup plus de fédéralisme. Pourquoi voulez-vous que les personnes qui ne sont pas intéressées par une chose parlent de cette histoire ? Ce n'est pas important pour eux. – Nous avons été retrouvés dans ce studio par Maître Teghem. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Cameroun et d'ailleurs militant du IDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Maître. – Bonjour. Bonjour, bonjour au panel. Bonjour aux auditeurs aussi nombreux. C'était un plaisir de travailler vous ce matin. Merci de m'accueillir. Je voudrais humblement présenter mes excuses. Je vous l'ai été accusé. – On imagine que la circulation n'est pas très fluide. – Tout à fait. – Oui, c'est très très compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très très compliqué. J'ai dû prendre de l'autre côté, mais jusque-là c'est compliqué. – Comment on va faire avec la canne ? – Écoutez, je pense que c'est justement parce qu'on est en train d'attendre la canne que la circulation se complique parce que certainement on est en train de prendre des dispositions pour régler les problèmes relatifs à la circulation dans la ville, notamment l'amélioration du réseau routier. Moi je pense qu'on a bloqué certains endroits certainement pour améliorer la qualité des infrastructures routières. – Voilà, vous venez, il y a une question au centre de nos discussions ce matin. La décentralisation avec le budget qui vient d'être adopté, enfin qui est en débat à l'Assemblée nationale où on a consacré 19,2% du budget national par rapport à 15% qui était fait. Et la question qu'on s'est posée ce matin, est-ce que cela est suffisant pour faire avancer ou alors implémenter la décentralisation telle que les populations doivent la sentir ? – Écoutez, moi je pense que rien n'est jamais suffisant dans la vie. Il y a toujours un effort à faire, il y a toujours un effort complémentaire qui doit être fait. Je vous l'ai déjà fait observer tout à l'heure parce que j'ai entendu le digne représentant de l'AFP tout à l'heure indiquer que vous voyez un anglophone, il ne parle pas de décentralisation. Je voulais quand même lui dire que le SIF a un programme fédéraliste, mais le SIF n'a jamais eu la majorité complète dans ces zones. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu une majorité absolue dans les zones anglophones. Ça veut dire qu'il y a bien des anglophones qui choisissent la décentralisation. Moi je pense que lorsque l'on s'exprime en politique, il faut toujours avoir un peu de la mesure, un peu de retenue. Ceci étant dit, je pense que, bon, 19%, vous me direz que c'est, je vous ai dit, c'est insuffisant. Mais ce que j'ai noté également, c'est que nos représentants des régions, ou nos conseils régionaux, ou alors les présidents des régions, sont en train de faire un travail, notamment en matière de coopération internationale, pour trouver des financements. C'est une bonne chose, c'est une approche que nous soutenons, c'est une approche qui nous paraît de plus en plus envisageable, surtout que l'État est crédible, c'est-à-dire que l'État peut bien accompagner les régions, et nous pensons que dans le cadre de la coopération interrégionale, les régions peuvent trouver les moyens nécessaires à l'épanouissement. Maintenant, l'Assemblée nationale a pris 19, c'était prévu par la loi 15. J'ai toujours dit que c'est une loi 4, c'est-à-dire que c'est une loi qui fixe les grands principes, la loi des finances fait office de loi spécial, qui détermine les montants alloués aux régions par le budget. Nous sommes contents que cette fois, on soit passée à 19%, et nous souhaitons que dans les années à venir, que des sommes plus considérables soient consacrées à cette pratique administrative qui faisait partie du programme de M. le Président de la République. C'était son programme de campagne, et nous souhaitons que d'ici 2025, que ce programme soit implémenté, que les plans régionaux de développement réussissent à avoir un impact réel sur les populations, notamment avec la construction des infrastructures qui peuvent créer des emplois. Et ces infrastructures également peuvent être des sources de création d'emplois complémentaires, c'est-à-dire en termes d'emplois directs, en termes de sous-traitance, en termes de fiscalité également, parce qu'il faut savoir que, quel que soit ce que l'on développe, il faut également que l'État rentre dans les fonds pour pouvoir mettre en place les structures nécessaires à l'épanouissement des populations. Nous souhaitons que les 19% soient effectivement remis aux régions, et que dans l'avenir, les régions utilisent ces fonds pour développer, notamment les plans régionaux de nouveau plan. C'est notre vœu le plus cher, mais 19%, comme je l'ai dit, ce n'est jamais suffisant. Voilà. Frédéric, vous avez suivi tout à l'heure, Maitre Teghem a dit qu'il ne partage pas votre idée, selon laquelle on ne parle pas des centralisations dans les régions anglophones. Bon, sur cette question-là, je reste sur ma position. Expliquez-nous, expliquez-nous, les auditeurs vous entendent. Oui, bien sûr, je suis en train d'en venir. Et lorsque nous parlons des populations anglophones, nous ne parlons pas des acteurs politiques anglophones. Vous voyez un peu. Sur le terrain, vous avez des populations qui ne comprennent absolument rien de cette histoire de la politique. Et donc, quand vous voyez ces populations-là, et vous entendez le discours, je ne parle pas du discours depuis 2016, depuis que la crise a commencé dans la saison, mais je parle du discours bien avant. Les populations ont besoin du fédéralisme. D'ailleurs, on ne va pas parler de l'antécédent historique avec cette histoire des anglophones. Donc, il est clair que les anglophones aspirent à d'autres choses que la décentralisation. Pour cette question-là, n'est-ce pas de... Maître, vous suivez-moi. Pourquoi aussi qu'on essaie ? Je ne suis pas en train de peindre dans le noir quelque chose, mais il s'agit d'une réalité. D'une réalité. Lorsque vous arrivez du côté de Yaoundé, Yaoundé, c'est ma ville, c'est ma ville de Ouïdé. Lorsque vous partez du côté de Yaoundé, les populations, les populations des sources, qui est mon fief électoral là-bas, les populations des sources, lorsque vous voyez les autochtones qui s'assèrent là-bas, ils ne parlent que de décentralisation. Ça, c'est leur point de vue. Maintenant, lorsque vous arrivez dans la zone anglophone, les populations parlent effectivement, et ils parlent de la fédéralisation, ils ne parlent pas du fédéralisme, ils ne parlent pas de la décentralisation, et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, maître, vous suivez-moi. Écoutez, je vous ai dit que, lorsqu'on a ce exprimé en politique, il faut avoir beaucoup de mesures. Vous avez vu, il a dit que les populations ne comprennent rien. On ne peut pas dire ça des Camerounais. Moi, je pète sur un plateau sérieux, on dit que les populations ne comprennent rien. Les Camerounais sont des gens effectivement sérieux, responsables, travailleurs, qui se forment, qui écoutent la radio, qui lisent dans les réseaux, qui ont un minimum d'éducation, notamment en matière politique. Ce n'est jamais suffisant, mais vous ne pouvez pas dire que les populations ne savent pas de quoi il est question, parce que ceux qui portent les voix de population sont effectivement le produit du vote de ces populations. Vous ne pouvez pas dire que les députés qui sont dans ces zones, que les conseillers régionaux de ces zones, que les conseillers municipaux de ces zones ne représentent pas les populations. Le mandat n'est pas impératif, il est représentatif. Donc, si ces conseillers municipaux, ces conseillers régionaux, effectivement soutiennent la décentralisation, c'est parce que c'est une technique administrative ou d'administration du pouvoir qui peut permettre que l'on rapproche l'administration des administrés. Je vais faire observer qu'en zone anglophone, on a créé au moins trois départements de manière récente. Il y a le département de Bialem, il y a Lungok et Tundia, ce sont des départements récents. Il y a le département de la Fontaine, Alou, Menji, c'est un département également récent qui a rapproché l'administration des administrés. Et lorsqu'on met en place le plan régional de développement des régions, si vous examinez dans les régions anglophones, d'abord, dans ces régions en plus, du plan présidentiel de reconstruction et développement, il y a les plans régionaux de développement dans ces zones. Et si les 19% sont effectivement affectés dans ces zones, moi, je pense que ça va créer des emplois. Et les jeunes qui sont dans la brousse, qui agissent contre leur volonté, parce qu'ils sont pris entre le feu, des personnes qui les obligent à agir comme elles le souhaitent. La preuve, c'est que lorsque les enfants décident d'aller à l'école, il y a des personnes qui viennent à l'école tuer les enfants pour, si vous voulez, favoriser une démobilisation générale. Donc les populations n'adhèrent pas. Les populations veulent effectivement aller à l'école, continuer à se cultiver. Et nous pensons que pour que ces personnes sortent de la brousse, pour que ces personnes reviennent à la société, il serait normal que les 19% servent effectivement à mettre en place les grands travaux d'infrastructure qui seraient conformes à la stratégie nationale de développement sur le plan national et l'imprimentation régionale à travers les plans régionaux de développement. Outre le plan présidentiel de reconstruction, avec tout cela, ça peut créer une économie ou alors une zone d'investissement dense, c'est-à-dire que les infrastructures se mettront en place, les sous-traitants se mettront en place, il y aura la création d'emplois, il y aura effectivement un développement puisque s'il y a la création d'emplois, il y a des emplois indirects qui vont se créer, il y a des personnes qui viendront mettre en place des structures et ces emplois permettront aux jeunes qui sont en ce moment dans des conditions contre leur volonté, des terroristes, parce qu'il faut le dire, il y a des personnes là-bas qui utilisent les jeunes, qui profitent du fait qu'il y a quelques jeunes dans des situations un peu inconfortables pour les instrumentaliser. Si effectivement les 19% servent au plan régional de développement, nous pensons que la décentralisation peut être une solution à la crise anglophone et une solution au problème des jeunes dans ces zones en crise. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher et je le rappelle, c'est le programme politique de M. le Président de la République qu'il est en train d'implémenter dans ces zones. Nous souhaitons que d'ici 2025, que les populations puissent effectivement ressentir ça dans leur quotidien, dans leur vie, afin que désormais ce soit quelque chose de plutôt profitable à la communauté nationale. Voilà notre vœu le plus cher et nous souhaitons que les personnes qui sont sur le terrain le comprennent et accompagnent le gouvernement afin que cette mesure prise dans le cadre de la résolution de la crise se matérialise par un développement harmonieux des régions anglophones. Maître, vous avez évoqué un problème tout à l'heure, celui de la représentation de ces élus. Est-ce que vous avez l'impression que nos députés, nos maires sont proches de la population ? Vous avez l'impression là ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les litiges fonciers, vous êtes un avocat, vous connaissez bien ça, vous voyez que les élites sont complètement en dissension avec les populations parce qu'ils veulent prendre toutes les richesses et vous pensez qu'ils peuvent aller se faire entendre pour parler de la décentralisation ? Excusez-moi, quand vous dites que les élites veulent prendre les richesses, moi je sais que... Les terres. Pour prendre les terres, il y a une procédure. Ça ne se fait pas... Est-ce que c'est respecté ? Mais bien sûr qu'on doit la respecter. Si elle n'est pas respectée, elle est faussée. Et quand elle est faussée, vous saisissez un avocat. Le problème, et c'est là où je disais que, bon, certes, la formation est continue. Le problème, c'est que très souvent chez nous, les gens règlent les problèmes dans les bars et les gratis. Dans les bars, oui. C'est... Il y a des personnes qui sont là pour régler les problèmes. Lorsque quelqu'un a obtenu un mètre carré de terrain de manière illégale, il peut avoir faute de l'administration. S'il y a faute de l'administration, il y a un juge administratif et aujourd'hui, encore une manifestation à décentralisation, il y a un tribunal administratif par région. Il vous souvient qu'il y a quelques années, c'était la chambre administrative Ayonde qui fallait aller. Quelqu'un qui avait un problème foncier, Amoura devait aller à Ayonde. Aujourd'hui, il va à Maroua. Quelqu'un qui avait un problème foncier à Yokadouma, avant, il fallait aller à Ayonde. Aujourd'hui, il va à Berthois. Donc, on a rapproché les tribunaux administratifs pour permettre de régler ce type de conflit. Lorsque ce n'est pas le fait des particuliers, il y a le juge judiciaire qui est là pour régler les problèmes. Et lorsque c'est encore un problème d'unité non immatriculée, il y a des sous-préfets qui existent dans chaque arrondissement pour régler les problèmes. Mais eux-mêmes, ils sont prêts dans cette histoire parce qu'on a eu des sous-préfets qui ont été traînés devant la barre. Mais vous avez bien dit qu'ils ont été traînés. Ça veut dire que lorsqu'ils commettent des fautes, ils sont poursuivants. La preuve, c'est qu'à Criby, vous le savez, certains sous-préfets qui avaient déjà été affectés dans d'autres zones ont été convoqués. Aujourd'hui, ils sont en détention. Ça veut dire que les règles existent. Ça veut dire que la loi existe. Ça veut dire que si les citoyens savent ce qu'il faut faire, ils ne seront pas fourrés lorsque leurs droits sont compromis. Frédéric, vous partagez la vision de maître pour sa pensée ? Vous savez, on ne peut pas entièrement partager la vie de quelqu'un. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Il m'a tagué d'avoir dit que les populations ne comprennent rien. Et j'aimerais préciser que je parlais de cette histoire de décentralisation. Lorsqu'on parle d'une situation et lorsqu'on parle de quelque chose, il y a un texte qui régit cette chose. Et dans le cadre de la décentralisation, il y a la loi sur les collectivités et les territoires décentralisées. Et je vous assure, je le réitère, les populations sur le terrain, les populations qui nous écoutent, la majeure partie, ne comprennent rien de cette histoire de décentralisation. Peut-être qu'on comprend quand on dit région, peut-être qu'on comprend quand on dit conseil, ministre et d'autres, mais on ne comprend pas quand il s'agit déjà du fond. Et c'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de la fiche-là. Mais qu'est-ce qui fait problème ? Pourquoi les populations ne comprennent pas ? Expliquez-nous. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui, dites-nous toujours. On est à l'école. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure et je vous ai dit cette histoire de décentralisation-là ne passe pas dans le discours parce que les populations ne veulent pas d'abord de la chose. Quand les populations ont besoin de quelque chose, ils ont la volonté d'apprendre. Les populations aspirent à des choses et les hommes politiques, que ce soit de l'opposition à la majorité, parlent du fédéralisme. Vous avez vu, je vous ai parlé de Kabbalib. Lorsque vous avez un président de parti qui sort un livre, ce fédéralisme communautaire, ça fait en sorte que les différentes populations, ces militants, les autres militants, les sympathisants, se rient sur cette histoire et ne pensent sur la décentralisation parce que, je vous assure, les médias aussi intoxrent cette histoire de décentralisation. En quoi fais-en ? Dites-nous. J'aimerais... Non, parce que vous avez des thèmes tels que celui-ci, nous parlons de décentralisation. Il y a un Camerounais lambda qui est assis dans un taxi, il y a quelqu'un qui nous a écouté, nous entend parler d'un budget et je vous ai donné le montant tout à l'heure, 1100 milliards alloués à la décentralisation et il se demande véritablement est-ce que lui, il aura la retombée de cette histoire et comme d'habitude au Cameroun, on dit non. Et je suis succédé non. Et maintenant, revenons encore une fois de plus sur les propos de Mette Teghem. Lorsqu'il me dit... Mette Teghem. Mette Teghem, je veux dire, je connais très bien, ça peut être une erreur. Et maintenant, revenons sur cette histoire lorsque le maître m'a... m'a attaqué d'avoir dit que les populations sont ignorantes et ne comprennent rien de cette histoire. J'aimerais dire à Mette que ce n'est pas nous qui aboutissons les populations. Lorsque le gouvernement, à travers ses responsables, nous font croire qu'un homme politique, la CARU, le professeur Maurice Camteau, ne peut pas dédicacer son livre dans une salle qui a les prérogatives et qui a l'habitude d'accueillir ces gens d'événements. Lorsqu'on nous fait croire que cette histoire peut être interdite, qui aboutit à la population ? Lorsqu'on nous fait croire que les populations n'ont pas le droit de marcher, aboutit à la population. Et lorsque vous aboutissez à la population comme ça, il est normal qu'en certains moments, les populations ne comprennent rien et n'ont pas la volonté d'apprendre quelque chose. Parce que lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose, lorsque tu essayes de vouloir marcher, lorsque tu essayes de vouloir savoir que tes droits, tu as le droit de marcher pour éventuer quelque chose, juste tu vas te retrouver du côté de Kondengi, du côté de Nubel, comme les prisonniers du MRC, des marches blanches du 22 septembre 2020. Maître, à écouter, Frédéric, en me donnant l'impression que les populations se disent que la décentralisation c'est l'affaire des autres. Et pour ça, justement, c'est leur affaire au premier chef. puisque la décentralisation n'est pas prise pour les autorités étatiques de Yaoundé, elle est prise pour effectivement donner la voix aux populations parce que lorsque vous prenez, notamment dans les zones en crise des zones anglophones, on a mis en place un organe permanent de dialogue, le independent conciliateur. Lorsque vous lisez ces attributions en prenant la loi de 2019, vous voyez qu'il est en charge de recueillir les litiges qui pourraient opposer ou alors recueillir les avis des populations sur les litiges que celles-ci peuvent avoir avec les autorités, que ce soit les autorités étatiques, que ce soit les autorités décentralisées. On a mis en place un house of chief qui permet aux autorités traditionnelles également de jouer un rôle dans le règlement des litiges entre l'État et les populations. Donc moi, je pense que en décentralisant, on permet aux populations d'être proches des organes de décision et en décentralisant, on permet également aux populations de pouvoir, au cas où elles auraient des problèmes, s'adresser à l'autorité qui est la plus proche. Donc c'est une forme de proximité que l'on crée entre les populations et les élus, que ce soit les élus locaux ou les élus nationaux ou alors les responsables nommés soit par décret de M. le Président de la République ou de M. le Premier ministre du gouvernement ne soit pas arrêté d'un ministre du gouvernement. Donc nous pensons que c'est une solution qui est fiable. En tout cas, c'était notre offre politique en 2018. C'était également l'offre politique de M. le Président de la République en 2018. C'était l'offre politique du RDPC en 2020. C'était également l'offre politique du RDPC aux élections régionales 2020. Les populations y ont adhéré en donnant une majorité au RDPC. Ça veut dire que les populations comprennent très bien de quoi il est question. Vous n'allez pas, comme semble dit, que les populations n'y comprennent rien. Et puis, moi, je pense que quelquefois, il ne faut pas avoir une lecture un peu à trouble. Effectivement, c'est ça le problème. C'est que les politiques, comme M. Frédéric Khamdoum, ont un travail à faire sur les populations. Le travail, c'est celui de la formation et non un travail de rébellion. Et non un travail, si vous voulez, de défiance à l'autorité. Et ça, c'est ce que je regrette. C'est que moi, je ne sais pas, l'opposition a un rôle dans la formation des masses. Les masses peuvent ne pas comprendre. Mais le rôle de l'opposition, ce n'est pas de venir dire que lorsqu'on marche, on va vous fouetter. Non. C'est de dire, pour marcher, il y a une procédure à suivre. La procédure, c'est la déclarer. Lorsque vous voulez organiser une réunion publique, vous devez la déclarer. Il évoque ce responsable d'un parti d'opposition qui s'est rendu à Douala il y a quelques jours. Il vient à Douala, il va à Newben, il n'y a pas de problème. Il organise une médecine à son siège, il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, il y a un problème. Comprenez bien qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et les devoirs des autorités en charge des questions de maintien de l'ordre, c'est de prendre des mesures correctives, c'est de prendre des mesures préventives en disant, bon voilà, nous avons tel type de renseignements, nous avons tel type d'informations, en raison de ces informations, nous préférons interdire la manifestation ou alors empêcher que cette séance de dédicaces ait lieu. La séance de dédicaces a eu lieu à Yaoundé ou alors la séance c'était la dédicace. Elle a eu lieu à Yaoundé. Elle a eu, je vous dis, il est arrivé à Douala. Il a eu une journée où il s'est déployé. Le lendemain, moi je ne sais pas, moi je suis pour l'autorité administrative, toujours est-il que les populations doivent bien comprendre qu'il y a dans la République un ordre républicain. Il y a des questions d'ordre public. L'ordre républicain et la société démocratique, les populations doivent le savoir pour fonctionner à besoin d'ordre et de sécurité. Sans ordre, on est dans l'anarchie et le Cameroun n'est pas l'anarchie. L'anarchie a créé trop de problèmes dans ce pays. Si on arrivait à Angouaché, c'était parce que c'était l'anarchie. Angouaché, le préfet de la Mifie, plusieurs fois est descendu sur le terrain pour dire vous ne pouvez pas construire là-bas. Il a laissé faire jusqu'à ce que la boue vienne couler et tue les Camerounais. Donc, on ne peut pas continuer à laisser que la République vive des caprices de quelques citoyens qui pensent qu'ils ont des choses à dire. M. Cabral-Liby est venu faire la même dédicace à Douala. Il l'a faite sans problème. C'est son offre politique, son fédéralisme communautaire. On arrive en 2025, c'est une offre politique. Les Camerounais nous disons s'ils choisissent Cabral-Liby, notre devoir à DPC, c'est de dire bon écoutez, c'est votre choix, nous allons travailler et nous allons continuer à travailler comme d'ailleurs ça s'est passé à la mairie de Douala 3ème. On a regardé 5 ans gérer. Il y avait un maire là-bas qui était du SJF, il a géré. Nous avons travaillé pour reconquérir la mairie. Croyez-moi, ce n'est pas facile gagner une élection. Croyez-moi, ce n'est pas facile convaincre les électeurs. Croyez-moi, les Camerounais sont contrairement à ce que vous pourriez penser suffisamment éduqués, suffisamment cultivés. Je voudrais, pour terminer sur le sujet, rendre encore une fois un hommage à nos forces de défense, à nos forces de maintien de l'ordre pour la qualité du travail accompli dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre. Parce que c'est une œuvre salutaire. Nous sommes contents qu'il n'y ait pas eu d'échauffourer. Nous sommes contents que ces forces de maintien de l'ordre aient pu maîtriser la situation et que les deux jours regrettables que les populations de Doida ont connues par le fait d'un homme qui était intransigeant malgré le fait qu'il prétend à la majestatue suprable. C'est son droit. Mais nous pensons que même y étant, lui aussi, il aura besoin de ces mêmes forces de défense, sécurité et ces forces de maintien de l'ordre pour qu'il y ait la paix et la sécurité intérieure. Voilà. On n'est pas là pour parler du MRSI. On est là pour parler des centralisations. C'est lui qui a introduit le sujet et j'étais obligé d'y répondre. D'y répondre. Encore que... Frédéric, lorsqu'on regarde qu'il y a plus de 300 communes, c'est ça ? Et que le maître estime que 19,2% ça peut faire quelque chose compte tenu des exigences sociales que nous avons au Cameroun en ce moment. Si vous prenez le cadre de Douala où vous résidez, vous pensez que l'argent peut suffire pour construire une ville comme Douala ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit dans le début de cette émission que le montant pour ce qui est de l'AFP pour les collectivités territoriales est suffisant. Est suffisant, il n'en fallait pas plus. mais sur le papier, vous avez donné les prérogatives et les objectifs des collectivités, à savoir sur le plan social, sanitaire même, socio-culturel et d'autres. Maintenant, sur le papier, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons pour habitude au Cameroun que lorsque les budgets sont passés, nous ne voyons véritablement pas où va cet argent. Hier encore, je vous rappelle que l'axe il y a un tronçon de près de 3 kilomètres. Ça a été annulé. Normalement, cette route devait être butimée, mais cette route a été annulée par le maire de la ville de Douala. Vous voyez donc que ces montants-là, généralement, qu'on alloue à ces personnes-là, généralement, ça n'entre pas dans le cadre des projets tels qu'ils sont définis par leur programme, puisqu'il s'agit d'abord des politiques, puisque les conseillers et tout ça sont des politiques. Maintenant, j'aimerais bien, j'aime revenir sur cette phrase de M. Tripathi, tu suivez mon regard, M. Tripathi, le président de mon liste parti, qui dit souvent que les colons sont partis, laissant derrière eux des colons, des colons noirs, blanchis. Vous voyez un peu, dans ces personnes-là, généralement, lorsqu'il y a de telles sommes, ce n'est pas pour des projets, c'est généralement pour les poches personnelles. Et je vais donc conclure avec quelque chose que je viens de voir dans votre revue de la presse-là, lorsqu'on parlait de la FECAFOOD et on faisait le rapprochement en disant FECAFOOD, la rédération camerounaise de la nourriture. Vous voyez un peu dont c'est de ça qu'il s'agit. Il paraît qu'on a un auditeur au bout de la ligne, il veut participer au débat. On va le prendre et puis on va revenir à Maître. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment je vous appelle ? Simplice. Qui ? Simplice. Simplice. Vous nous appelez d'où ? De l'Oc-Pomme. Oui, Simplice. De l'Oc-Pomme. Oui, Simplice. Allez-y, dites-nous qu'est-ce que vous réagissez. Nous parlons ce matin de la décentralisation avec 19,2% de budget alloué à cela. Oui, au-delà du budget, je voudrais demander à Maître Teguem qui nous explique clairement quel est ce genre de décentralisation où le gouverneur installe les présents des régions élus par la population. Je voudrais qu'il m'explique réellement ce que c'est. Merci. OK, Simplice. Maître Teguem va vous répondre le temps que... Maître, vous avez été interpellé. Dites-nous quelle est cette décentralisation où le gouverneur installe les présents régionales ? Il faudrait bien que les populations comprennent. Le Cameroun est un État. L'État est représenté par les dirigeants de l'État. Le président de la République est l'élu de la nation tout entière. Et le président de la République nomme les membres du gouvernement, les gouverneurs des régions qui représentent le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des ministres dans les régions. Donc, lorsque le titulaire, le détenteur du suffrage universel direct, à savoir M. le président de la République, c'est le seul détenteur du suffrage universel. La circonscription électorale, c'est le territoire national. Les présidents des régions sont élus par région, c'est-à-dire qu'ils ont une élection qui est au-delà du fait qu'il soit indirect puisqu'ils sont les élus des conseils municipaux, ils n'ont pas le suffrage direct. Le président de la République a le suffrage direct et lorsqu'il y a un problème, celui qui a interpellé au premier chef, c'est son excellence M. le président de la République. En cette qualité, lorsqu'il nomme un gouverneur, il appartient à cette autorité qui a reçu délégation de pouvoir de lui pour agir dans une région, d'installer une autorité élue dans une région. L'installation ne veut pas dire un pouvoir dessus, l'installation veut dire l'État que je représente dans cette région vous reconnaît désormais comme étant le titulaire du mandat du peuple pour agir dans cette région. C'est simplement cela, rien de plus, rien de moins. Moi, je pensais quelquefois, il y a des exagérations, les gens se font peut-être pour des raisons politiques, mais dans tous les pays du monde, lorsque vous allez en France, il y a le préfet de région, lorsque vous allez en France dans un département, un préfet de département et dans un département qui est une région, le préfet de département est également le préfet de région. Et lorsqu'il y a un problème entre la région et le département, c'est le préfet en tant qu'autorité investie des pouvoirs de l'État qui agit en lieu et place de l'État. C'est normal, c'est un principe, ce sont des règles, c'est ainsi que fonctionne la République partout dans le monde, c'est ainsi que fonctionne la règle normative. Moi, je ne comprends donc pas que... C'est le droit administratif ? Oui, il y a parfois une confusion malheureuse que les gens essayent de vouloir établir. Retenez-le très bien, le titulaire du suffrage universel, c'est M. le Président de la République. Direct ! Il est élu par la nation toute entière. Il faut bien que les gens se le retiennent et en vertu de cela, si vous ne voulez pas qu'il soit puissant, qu'on ne l'appelle pas, comme je l'ai vu ailleurs en France, M. le Monarche républicain, qu'il empêchait donc qu'il soit élu au suffrage universel direct, qu'il soit élu par les parlementaires ou qu'il soit élu par les présidents des régions et dans ce cas, il n'aurait plus autant de pouvoirs. Mais tant qu'il est le titulaire du suffrage universel direct, c'est lui qui est le mandataire du peuple camounais, c'est lui qui répond. C'est pourquoi dès qu'il y a un problème, si vous voyez, c'est toujours lui qui est interpellé au premier chef. Parce que les camounais disent que c'est à vous qu'on a confié le mandat, répondez-nous. Et lui, il dit, voilà comment je vous réponds en délégant ma signature, en délégant mes pouvoirs à certaines autorités dans le cadre de ce qu'on appelle pour l'État la déconcentration et pour les collectivités territoriales décentralisées la décentralisation. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il a choisi de servir la République, c'est sa façon à lui de travailler. Jusque-là, ça emporte l'assentiment des camounais, d'autant qu'il est élu sans discontinuité depuis déjà plusieurs années. Ça fait dire que les camounais sont tout à fait d'accord avec cette façon de gouverner et c'est pour notre grand bien nous, il y a des PC qui le défendons. Nous sommes heureux de savoir que nous travaillons conformément à la bonne volonté du peuple camounais. Il y a un auditeur au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez ? Oui, je suis Alain Tchamon. Oui, vous nous appelez d'où ? Oui, je vous appelle depuis Nebel. Oui, Alain Tchamon, on vous écoute. Oui, je ne sais pas, vous allez vraiment m'excuser. Je voudrais poser quand même une question à M. Teguer. Oui, je vous invite. Parce que j'ai comme l'impression que tout ce qui peut se passer et qu'il soit peut-être de la bêtise, quand on est du RDPC, on supporte toujours. Comment peut-il m'expliquer qu'on ait enfermé un homme dans un hôtel sans notification et le déporter pour une ville comme Yaoundé ? Et c'est donc, où était le cadre du juridique dans ces choses-là ? Parce qu'il parle avec aisance, il dit que... J'ai peu qui aiment lire dans la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on les avait dit qui doit se passer à la chaumière ? Qu'ils nous le disent. Et que quand un juriste vient dire carrément que ce que les forces de l'ordre ont fait était normal de déporter quelqu'un dans ces clans hôtels où les gens travaillent, où des gens veulent faire des affaires, le manque à gagner, je lui demande qui va payer. Merci. Voilà. Je ne voudrais pas que ce soit un sujet de polémique ce matin parce que nous parlons de descendation. C'était une brèche que Frédéric a ouvert une brèche et Frédéric, vous avez créé tout à l'heure. Mais vous allez quand même répondre. Oui. Écoutez, si quelqu'un m'interpelle, je dois lui répondre. Oui, OK. Il faudrait bien que ce soit clair pour tout le monde. L'État est tenu par des obligations de maintien de l'ordre. et pour le faire, il y a des autorités investies du pouvoir. Ces autorités, c'est les gouverneurs, les préfets, les autorités de police. Et ces gouverneurs, préfets, sous-préfets, ont entre leurs mains tous les leviers pour pouvoir agir. Ils peuvent requérir la police, la gendarmerie et en cas de nécessité, les forces de défense. Mais pour le cas de Maurice Camtou, il y avait quelle infraction ? Il y avait quoi ? Je vais vous dire une chose. Vous me le demandez à moi. Je suis communiquant du parti. J'essaye de trouver ce qui pourrait le justifier. Je ne suis pas le sous-préfet. Et je ne suis pas investi dans les mêmes pouvoirs qu'un sous-préfet. Le sous-préfet a sa disposition des services spéciaux. La DST lui envoie un bulletin. Les renseignements généraux lui envoient un bulletin. La gendarmerie, le commissaire, il a un bulletin, ce qu'on appelle le bulletin quotidien. C'est sur sa table. Il reçoit tout cela. Il sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il peut avoir. Maintenant, si en vertu de ce qu'il reçoit, il s'abstient de prendre des mesures adéquates et il apparaît un incident, il devra répondre devant la nation entière. Parce que M. le Président de la République lui dira « Je vous ai confié, accordé ma confiance pour agir dans le département du ouvrier, notamment dans l'arrondissement de la première. Voilà ce qui s'est produit. Comment vous pouvez dire que vous avez été négligent au point de ne pas être informé ? » Il a pris des mesures de police administrative et il a requis les officiers de police judiciaire ou alors la police administrative pour l'aider à maintenir de l'ordre. Si à cette occasion, il y a eu un manque à gagner, il appartient au responsable de cet hôtel de saisir les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, pour dire « Voilà, il y a eu cette incidence chez moi, j'en justifie un constat du CIE, un constat de gendarmerie. » À cette occasion, je devais recevoir 15 personnes qui devaient loger dans mon hôtel, je devais recevoir des personnes à manger à mon hôtel, il y avait des réservations qui étaient faites, je les ai perdues, voilà, mon manque à gagner. L'autorité judiciaire, maintenant, c'est le pouvoir qui est un pouvoir autonome, dira ce qu'il appartiendra et il ne m'appartient pas à mon avocat, de statuer en lui et place de la justice. Voilà, maintenant, on va revenir à vous, le temps d'écouter cette réclame. Alors, retour dans ce studio, tout à l'heure, Frédie, vous êtes en train d'évoquer un problème assez compliqué parce que vous avez parlé de cet argent qui ne prend pas, qui prend d'autres destinations que d'aller dans les projets qui sont destinés. Je crois que c'est trop fort comme ça, comme accusation. Non, je ne crois pas que c'est trop fort. Vous savez, lorsque l'on obtient un budget, il y a des choses, il y a des projets qu'on doit faire, il y a des projets qu'on doit réaliser. Je ne dis pas que les collectivités ne réalisent aucun projet, mais les collectivités ne réalisent pas les projets à l'auteur du budget et à hauteur de ce qu'ils avaient prévu faire. Vous voyez, dans le cas de Dois-la-Primer, si vous prenez un citoyen lambda, vous prenez même sur le tas, même dix citoyens, vous demandez sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, en 2020, en 2021, qu'est-ce que vous avez vu de plosier, qu'est-ce que vous voyez de tangible ? Où sont les centres de santé ? Où sont les établissements conçus par les collectivités territoriales ? Ou alors entretenus par ces dénières avec le budget ? Vous allez voir que c'est nul, c'est ça le problème. Donc, il faut dire que ces collectivités, en majeure partie étant le budget, pas plus dans la masse salariale à travers des indemnités et d'autres, mais en ce qui concerne les projets, et je tiens à vous dire, sur ce montant-là, sur ces 19,2%, vous verrez qu'il y a une cote-part peut-être assez spectaculaire qui va toujours, comme d'habitude, tomber dans les études, études de réalisation, les honoraires et les salaires. Vous verrez bien, c'est comme ça que ça se passe toujours. Mais pour ce qui est du projet, proprement dit, on ne dit pas que les gars ne font rien, on ne dit pas que les maires et les autres ne font rien, mais ils ne font pas ce qui devait être fait avec la somme et la somme qu'ils sont alloués. C'est ce que je pouvais dire, c'est ce que l'AFP pouvait dire sur cette affaire du budget sur cette idée. Voilà. Maître, vous comprenez un peu l'ampleur de la chose. Non, je comprends plutôt que dire le représentant de l'AFP, je vois qu'il est bien jeune. Non. Je vous dis pourquoi. En une seule phrase, vous connaissez où était la mairie de Douala 1er, vous voyez le bâtiment futuriste, ce n'est pas un investissement. Vous savez, vous, qui est le plus âgé peut-être que lui, dites-lui que la mairie de Douala 1er était un couloir. Dites-lui qu'aujourd'hui il y a un bâtiment futuriste. C'est la mairie. Monsieur, c'est un travail qui a été fait, il ne faut pas dire que rien n'est fait. Vous êtes encore allé à Newbell ces temps-ci. Vous avez vu comment Newbell aujourd'hui jusqu'à suivre les vérandas, on a posé le pavé partout. Est-ce qu'un enfant de Newbell peut dire qu'aujourd'hui il vit comme il vivait il y a 20 ans ? Les efforts ont été faits. Frédia a dit quelque chose tout à l'heure. Je voudrais que vous vous donniez votre avis qu'on passe le temps toujours dans les études de réalisation, dans les études, dans les études, dans les études avec des budgets pour le sou consacrer à cela. Effectivement. Et malgré le fait qu'on passe le temps dans les études, nous avons parfois des difficultés à réaliser des projets. Vous savez, de quoi souffre le travail qui est fait très souvent c'est la maturation des projets. La maturation, c'est justement les études. Parce que parfois on engage un projet, on oublie un aspect, par exemple l'aspect de l'étude d'impact environnemental. Et après on constate que ça détruit la couche de zone. Et avec les obligations aujourd'hui dans le monde, avec les préservations de la couche de zone, nous sommes parfois obligés de recourir à une expertise dans ces domaines. Donc lorsque vous dites que des études, vous n'allez pas venir réaliser un pont sans au préalable étudier si la zone sur le pont, si la zone est constructible, il faut donc confier les travaux à un ingénieur du génie civil, les travaux d'architecture à un architecte, les travaux d'études d'impact à un spécialiste de l'environnement. Et puis, il faut des avocats qui contrôlent, par exemple, le déroulement du process, notamment lorsque vous voulez obtenir des financements internationaux. Et lorsque vous voulez obtenir des financements, il faut recourir à des expertises qui vous accompagnent. tout cela, ça prend un certain coût et ces coûts-là, justement, la mairie doit assumer parce que c'est seulement après que l'on peut passer à l'édification physique de ce que vous voyez. Donc, comprenez que c'est comme ça que l'on travaille, comprenez que c'est comme ça qu'il faut travailler. Peut-être que demain, quand vous serez en situation de responsabilité, vous ferez mieux que nous ou alors vous travaillerez différemment, c'est-à-dire, vous allez dire, bon, écoutez, ici, il faudra construire la mairie et puis vous allez passer directement à l'acte sans étudier la qualité du sol, sans faire une étude d'impact environnemental, sans chercher des financements, sans rechercher des avocats qui peuvent vous conseiller sur comment chercher ces financements, sans chercher des conseils en financement même international parce que très souvent, on recouvre des financements internationaux et il y a des personnes qui vous accompagnent. Tout cela, ça a un coût et c'est seulement après ça que l'on passe à la matérialisation de l'architecture que l'on projette de réaliser. Moi, je regrette que très souvent au Cameroun, il y a des Camerounes, je veux bien dire des Camerounes, c'est-à-dire quelques personnes qui pensent que la réalisation d'un projet, c'est qu'il faut construire une boutique, c'est 10 francs, on sort les 10 francs de construire la boutique. Ce n'est pas comme ça en matière d'usage des fonds publics ou alors de construction d'un ouvrage public. Lorsque vous voyez un stade construit des Yassa ou je ne sais pas, des Japouma, avant de le faire, ça a englouti beaucoup d'argent. Avant la matérialisation, comme vous voyez là, ça a englouti beaucoup d'argent parce que sinon vous allez réaliser et trois jours après on se retrouve comme à Furiani, c'est-à-dire le stade s'écroule comme le stade de Furiani en France qui s'était découvert en pleine Corse lors d'un match marseille contre Bastia. Donc nous pensons qu'il faut plutôt accélérer ces personnes qui s'occupent des études préalables à la matérialisation de l'ouvrage. Nous pensons qu'il faudrait leur donner des délais assez courts mais quand vous donnez des délais courts, ils viennent vous dire en septembre je n'ai pas pu réaliser accorder aux moyens de délais supplémentaires. C'est ce qui fait justement qu'il y ait des marchés qui soient passés en urgence. Dans l'obstance là, le gouvernement fait l'effort qu'il peut et les collectivités territoriales bien entendu dans leur rôle de production de la matière locale pour favoriser le mode de vie des populations dans leur localité font ce qu'elles doivent faire pour que les Camerounais vivent au quotidien ou alors ressentent au quotidien leur implication dans la qualité des ouvrages. Je voudrais également faire observer qu'il vous souvient qu'il y a quelques jours il y a eu une vive polémique entre le maire de Douala 1er et les responsables d'éducation de base parce qu'il avait projeté de réaliser un ouvrage dans une école de son arrondissement. Lorsque vous dites que les maires et les populations ne ressentent pas directement, comprenez que oui, les maires travaillent au quotidien. la preuve c'est que lorsqu'il y a un malentendu entre le maire et le préfet ça éclate au grand jouet à cette occasion tout le monde est informé mais lorsqu'il n'y a pas de problème lorsque ces autorités collaborent effectivement ça se passe plutôt dans des conditions acceptables et c'est ce que nous souhaitons c'est pour cela que nous demandons que ces autorités collaborent que ce soit les maires ou les conseils régionaux avec les autorités en charge de l'État notamment les préfets et sous-préfets pour que les populations puissent ressentir l'aspect positif de leur collaboration. Oui maître vous avez la parole vous donner en deux secondes quelle est la note que vous donnez aujourd'hui pour ce qui est de l'implémentation de la décentralisation au Cameroun écoutez c'est encore un peu prématuré pour donner une note les conseils régionaux ont été élus en décembre 2020 le 6 ça fait un an en un an franchement lorsqu'il s'agit d'ouvrage public lorsqu'il s'agit d'un ouvrage privé vous décidez de vous acheter une voiture c'est différent mais en ce qui concerne les biens publics franchement il y a beaucoup de préalables pour pouvoir apprécier ils ont encore les conseils régionaux quatre ans devant eux les conseils municipaux également venaient d'être élus ça fait un an il faut leur donner le temps pour leur permettre de matérialiser leur projet de campagne merci beaucoup merci beaucoup maître je rappelle que vous êtes militant du RDPC par ailleurs avocat au barreau du Cameroun Frédéric un dernier mot un dernier mot en une seconde qu'est-ce qu'il faut pour faire participer pour que la décentration soit implémentée et que les populations récentes qu'elles sont impliquées là-dedans ok je vais conclure en rappelant un mot du maître lorsqu'il nous parlait du bâtiment de la mairie de Douala 5ème vous voyez ça me fait penser à ces nombreuses images que nous verrons au niveau du centre de l'Est où nous verrons des grandes sous-préfectures des bâtiments de fiers allure mais nous n'aurons pas d'école et des centres de santé vivement que la décentration s'implémane et que les populations ressentent véritablement cette histoire et je l'ai dit les collectivités territoriales doivent se tourner vers d'autres partenaires qui peuvent leur apporter des fonds et non pas seulement vers le budget du Cameroun voilà qui est bien dit merci maître Georges Tegen merci Frédéric Amdoum je rappelle que vous êtes militant de AFP Alliance des forces progressistes et du président Sambaka le train de Redas est arrivé à la gare et demain sera un autre jour Rostan Ngao a rassuré la mise en onde merci à Éveka merci à au président oui on l'appelle comme ça maintenant c'est l'élite de Mita Flavien Valon Nongo merci au détenant bonne guérison ce tour à Ipoli Silvestre Zangaou j'espère qu'il va nous revenir très en forme à